Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Climax, le numéro 32, deuxième partie de ce tournoi Tetris TGM The Masters 98, qui a eu lieu le 23 juillet 2016, nous allons suivre maintenant le premier tour de repêchage, et ensuite le second tour, soit l'affrontement des vainqueurs des poules, on attaque tout de suite, il fait chaud au Japon, en tout cas je l'espère, et il s'affronte ici dans ce repêchage, alors c'est marrant là dans la playlist, ils nous ont mis le repêchage là, d'habitude ils nous font profiter plutôt du second tour, je sais pas si ça s'est joué réellement dans cet ordre là, c'est pas excessivement grave, vous savez que ce tour réunit tous ceux qui ne se sont pas qualifiés lors des phases de poules, donc les 8 joueurs, 4 joueurs par poule, vont s'affronter pour déterminer 4 joueurs qui vont donc se viser en second repêchage, et qui affronteront les perdants du second tour, puisque les 4 joueurs gagnant le second tour vont directement eux aller en demi-finale, alors on est perdu, c'est encore les joueurs, on sait plus leur pseudo, c'est bien normal quelque part, donc c'est Kitsukuro qui a commencé en haut à gauche, et c'est Ezza qui l'a tout de suite suivi, il est aussi en haut mais lui à droite en player 1 sur la borne 2, il y aura donc en player 2 sur la borne 1, et ça elle, il saura accompagner Ezza 2 personnes, comme vous pouvez le voir, il y a un joueur qui est parti pisser, ou qui n'a pas pu rester, c'est qui ? Ah c'est le joueur avec les kanji, qui a en effet disparu, bon bah il avait sans doute un empêchement, ou il était déprimé après sa défaite, puisque vous voyez qu'il manque un joueur ici, on a Nico from Tokyo qui est issu lui de la poule B, et alors 283 on sait pas d'où il sort, on a jamais su, alors on sait pas, alors soit il y a eu une erreur dans les noms, alors on ne comprend rien, ça y est donc on est bien dans un tournoi The Master, c'est très bon climax, voilà alors 283 qui est sorti du cul du cheval, on ne sait absolument pas d'où il vient, voilà, parce qu'on l'a pas vu, je ne l'ai pas vu, alors je sais pas s'ils ont fait une erreur dans les noms, ou alors il y en a un qui a changé de pseudo entre temps, ce qui est possible, ensuite on retrouve Tolatan, donc lui il était bien présent, et Ondi également présent, très bien, donc maintenant que des joueurs rejoignent la table, on ne sait pas où ils étaient, on ne sait pas pourquoi, des joueurs s'en vont, des joueurs reviennent, ça va ça vient, c'est comme la queue du chien, c'est étrange, mais voilà, c'est la bonne ambiance avant tout, c'est le bordel organisé, voilà, gros misdrop de 283, donc qui est en player 2 sur la borne 3 en bas à gauche, qui a complètement chié la dépose de son thé, qui est parti n'importe où, enfin juste une case à côté, et malheureusement, eh bien il va devoir réparer ça, alors c'est pas très très grave, c'est plutôt bien, il aurait dû récupérer plus tôt, il a essayé de minder l'arrivée de la pièce orange, mais qui est arrivé bien évidemment 24 pièces plus tard, histoire de languirlander, et de dire, eh bien non, je n'ai pas envie, voilà, c'est dommage, mais là il a été obligé, eh bien encore, de prendre son mal en patience et d'attendre la tant attendue pièce, pour pouvoir, eh bien, recover sa pile et accéder à son puits à Tetris, à droite, pour des raisons de vitesse et d'optimisation de rapidité de construction, Hondi qui attaque donc la partie en bas à droite pour vous, Player 2 sur la Bonu 4, Bonu 4, dans un japonais impeccable, et eh bien tous les joueurs d'ailleurs sont présents, puisque S.A.L. ça y est, a lancé également son run, et il va, eh bien, essayer de prétendre à une des 4 places, puisqu'ils ne sont que 7, pour, eh bien, aller au second tour, et aller affronter les déchus du deuxième tour. Alors là, encore misdrop de 283, grosse forme, hein, de 283, qui, eh bien, je ne sais pas, n'a pas mis ses lunettes correctement, quelques difficultés à se repérer dans le quadrillage du jeu, c'est assez rare, hein, de voir autant de misdrops chez le même joueur, ça arrive très fréquemment qu'on fasse un misdrop, alors on peut faire deux misdrops consécutifs, ça arrive qu'on se décale complètement, oh là là, et troisième misdrop, oh là là, 283 qui, euh, ouais, qui n'est pas là, qui, bah peut-être justement qui se combe à la chaleur japonaise, donc je ne sais pas cette année, si, euh, quel est le temps au Japon, si c'est excessivement chaud et humide, en cette année 2016, si on sait que 2016 est une année très très chaude, je ne sais pas d'ailleurs si c'est valable dans le monde, je pense que c'est vrai, euh, au niveau mondial, encore à des records de chaleur, on va dire, hein, dans la continuité, hein, pas forcément en pique, je ne sais pas ce qu'il en est du Japon, alors ça sera intéressant de se poser la question dans 4 ans, puisque vous savez que les prochains jeux d'été, bon là on est en plein olympique, ceux de Rio, eh bien, en 2020, ça sera à Tokyo, euh, ça va être assez, assez intéressant de voir si les joueurs vont succomber à la chaleur, parce que c'est vrai que, alors, je ne sais pas d'ailleurs si au Brésil, il fait si chaud que ça, puisqu'on a vu qu'il y avait des orages, notamment, euh, durant le concours de perche, euh, donc je ne sais absolument pas ce qu'il en est réellement du temps, oh là là, il y a encore un misstrop 283, 283, grosse forme, hein, a priori qu'il, lui, a du mal à se réveiller, euh, dans la salle Codaera, je ne sais pas, il n'a pas pris, euh, il n'a pas pris son, euh, son red bow, eh, vas-y, et encore, hein, voilà, voilà, donc, nouveau jeu, hein, évidemment, dans Climax, comptez, euh, et vous aussi participez, euh, à cet événement, essayez de deviner le nombre de misdrops de 283, peut-être va-t-il en faire autant que son pseudo pour, euh, faire honneur à son titre honorifique, je ne sais pas, non, on se moque de lui, hein, c'est pas gentil, mais c'est, c'est assez rare, hein, c'est assez rare, il y a peut-être d'autres joueurs qui en ont fait énormément aussi, mais là, autant, alors je suis fixé aussi sur son jeu, mais autant, dans une partie, euh, c'est, je ne sais pas ce que ça va être quand les 20G vont être là, hein, alors peut-être que, justement, c'est un joueur qui joue très peu haut, hein, et qui joue à d'autres, ça arrive assez souvent, en fait, ça, euh, alors après, je ne sais pas, est-ce que les présentations à la GDQ, enfin, je pense qu'au Japon, à la GDQ, ils n'ont rien à foutre, donc je pense pas qu'il y ait des joueurs qui s'y soient mis, euh, suite à la GDQ, hein, c'est, c'est peu probable, euh, autant des joueurs occidentaux, ça, c'est fort possible, oh là là, il y a encore un misdrop, pfff, aïe, 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 ça va être difficile, hein, pour 283, même si S.A.L. est un peu dans les hauteurs, bon, même son jeu est moins, euh, enchevêtré, euh, que celui de 283, euh, mais voilà, c'est bon, il a récupéré son puits à Tetris, et S.A.L., on va faire le petit tour réglementaire des passages de level, où on en est, on va sortir, on va attaquer le 500, pour, euh, Kitsukolo, il me semble qu'il va pas tarder à passer les 500, il y en a encore loin dans, 480, ouais, c'est ça, mais Eza devrait le passer avant lui, même si, vous voyez que son jeu est plus chaotique, difficile, là, de remettre, faut qu'il reparte à gauche, hein, faut qu'il reparte à gauche, ouais, ça, ça va passer, euh, mais il faut qu'il, ouais, voilà, le problème, c'est que là, il a utilisé son T, ici, il en avait besoin à droite, il faut qu'il, faut qu'il comble à gauche, là, parce qu'en fait, euh, il va pas réussir, vu qu'il est assez haut, je suis pas sûr qu'il ait l'habileté pour manipuler toutes les pièces qui vont arriver, euh, de sa pile, voilà, là, par exemple, ouais, donc là, il aurait fait le même genre, le même genre que moi, le T qui est absolument pas géré, là, dans l'auteur, mort en stéréo, oh, ouais, ah, presque, non, attention, survie de Ezza, alors que, euh, eh bien, Kitsukolo est mort, et suivi de Ezza, voilà, eh bien, ils ne sont plus que 5, euh, on voit, des erreurs de joueurs, pas forcément que débutants, mais, euh, des manipulations qui ne sont pas intuitives, comme chez moi, hein, on dirait moins qu'il joue, avec, là, bah, le T, hein, qui a été absolument mal manipulé, en fait, il aurait dû le charger pour le faire arriver droit, et au moment où il touche sa pile, le déplier, euh, alors, dans le bon sens, hein, c'est-à-dire, euh, il le faisait arriver comme il voulait en préchargement, parce que, peu importe, le but, c'est de le foutre à plat, alors, normalement, non, pas à n'importe comment, c'est-à-dire qu'il aurait dû le charger en faisant une rotation gauche, donc, avec le bouton A, quand il touche la pile, refaire bouton A, et ensuite, en fonction de la forme de sa construction, A ou B, A ou C, A ou B, excusez-moi, euh, pour réussir, alors, en fait, on peut faire ça aussi avec A et C, c'est-à-dire qu'on peut précharger en A, quand la pièce touche la pile, vite appuyer sur C, en plus, c'est un peu plus souple, ça évite de tapoter, de faire peut-être un triple appui au lieu d'un double, et ensuite, euh, alors, ça fait quand même beaucoup d'opérations, hein, eh bien, manipuler sa pièce pour réussir tout en, à la mettre à gauche, tout en la déplançant, évidemment, donc, tout en manipulant son stick, comme sur, euh, bah, Youpang, voilà, exactement de la même manière, hein, il n'y a pas de joueurs sponsorisés, malheureusement, euh, il n'y a pas de WIP, euh, de Team WIP pour Tetris, hein, il n'y a que Red Bull, pour, euh, le Red Bull Puzzle, euh, qui a lieu à chaque fin, euh, chaque fin d'année, vous savez qu'il concentre, hein, d'ailleurs, différents jeux, c'est vrai que moi, je reviens en partie, en règle générale, sur la partie shoot, euh, et sur la partie puzzle, et cette année, d'ailleurs, la partie puzzle a été un peu bizarre, j'ai même pas trop suivi ce qui s'y était passé, mais, euh, il n'y a peu de, il n'y a peu de, hum, enfin, il n'y a aucun sponsor, et il n'y a peu d'activités, euh, autour, euh, de, des, des puzzle games, de manière générale, on va dire, dans le monde de l'e-sport, voilà, il y a quelques joueurs qui font le taf, hein, pourtant, mais je veux dire, ça n'a absolument rien à voir avec l'engouement qu'il y a pour les jeux de baston, euh, et, euh, en Occident, euh, en Occident, et dans une partie de l'Asie, pour les autres jeux, ah là là, et 283, qui, après de nombreux misdrops, eh bien, concède, lui aussi, sa partie, et donc ne fera pas, euh, le second tour, voilà, donc, on a d'ores et déjà, hein, tous les éliminés du tournoi, Ezza, Kitsukuro, 283, tous les autres, par contre, sont qualifiés, est-ce pour le second repêchage, S.A.L., N.F.T., donc, Nico from Tokyo, Toratan, et On-Di, alors, on va regarder un peu qui va, euh, eh bien, clôturer, maintenant, qui est en grande forme, euh, dans sa poule, alors, c'est toujours S.A.L., qui, pour le moment, euh, enfin, qui toujours, non, parce que c'est pas lui qui devait être premier, mais, en tout cas, à l'heure actuelle, qui marque, euh, euh, non, pardon, je dis n'importe quoi, en plus, qui est, oui, alors, S.A.L. est devant On-Di, mais qui a le jeu le plus propre, c'est sans doute S.A.L., mais, celui qui est en avance, eh bien, c'est toujours Toratan, notamment, parce qu'il est parti, vous voyez, quasiment dans le même temps, hein, que Niko From Tokyo, puisqu'ils ont, euh, les mêmes PB, avec 11-26, pour les deux, quelques centièmes près, centièmes, dixièmes près, de joueurs quasiment équivalents, donc, après, ça va juste se jouer, euh, équivalent en termes de vitesse, ça va se jouer plus en régularité, en expérience, oh, là, là, c'est quoi, Toratan, cette barre, la balancée, alors, bon, il va réussir, hein, à la, il va réussir à la casser rapidement, oh, là, non, il fallait pas la mettre, dans ce sens, ah, la pièce bleue, il fallait absolument pas la mettre dans ce sens, pour récupérer, enfin, bref, c'est pas grave, je pense qu'il s'est dit, il vaut mieux que je récupère à gauche, mais, c'était pas très grave, vous pouvez la mettre à droite, et encore attendre un petit peu, puis faire le travail avec des pièces bleues, enfin, c'est un peu, un peu étrange, là, de faire ça, il est pas en TADS, alors, bon, après, il a peut-être voulu se donner, il a peut-être, c'est ça, si, après, c'est la manière dont il était, la gestion au niveau de sa, sa pression personnelle, il a de son stress de sa partie, peut-être qu'il, là, il était pas en confiance, il s'est dit, bon, allez, je fous la barre à gauche, au moins, je vais pas faire d'erreur, je la balance à plat, ça va pas me gêner, c'est vrai que ça lui fait pas perdre de temps, au moins, ça, c'est une chose, mais après, bon, il s'en sort, il s'en sort, c'est une option, peut-être, qu'il fait très souvent, mais c'est pas une, selon moi, surtout dans TGM1, je suis pas sûr que ça soit réellement le bon choix à faire, l'idée de compléter à gauche est bonne, par contre, de cette manière-là, je suis pas certain, mais en tout cas, par exemple, avec la pièce bleue, mon avis, ça, c'était pas très très optimisé comme placement, pièce bleue qu'il aurait dû mettre à l'envers, quand je dis à l'envers, c'est la tête la première, donc la partie la plus longue vers le bas, histoire, en fait, de faire une double ligne, qui aurait été, bien sûr, pas conseillé, enfin, il aurait fait un double, mais ça aurait pas été deux lignes qui suivent, vous savez, c'est deux lignes avec un vide au milieu, histoire, ensuite, de reprendre une forme un peu plus propre, et vous voyez, il a toujours un petit peu ce même problème, à essayer de compléter par la gauche son jeu, il arrive pas à s'en sortir, alors par exemple, il a un jeu créné, ce qui est excessivement mauvais, ouais, alors il a complété le centre, il a raison, il a raison, il a bouché la cinquième colonne avec la pièce bleue, plutôt que d'attendre un T qui n'aurait pu jamais venir, donc ça, c'est bien vu, presque, j'ai envie de dire, parce que, c'est que, enfin, voilà, il peut pas savoir, en fait, soit il y avait une pièce bleue qui suivait directement, une pièce turquoise, pardon, donc il y avait un T, il aurait pu compléter tout de suite, donc c'était la meilleure option, mais là, bah son choix lui donne raison, parce que, ah non, pas là, la pièce bleue, alors là par contre, là c'est une grosse erreur, pièce violette qui devait être mise à droite, forcément, pour faire une ligne, là vous l'avez vu, il y avait, en fait, c'était pas sûr qu'il allait compléter, mais la meilleure option, dans ce cas de figure là, c'était de faire une ligne à droite, ça n'obstruait, ça n'obstruait absolument pas son jeu, et ça lui faisait faire une ligne, donc ça lui permettait de gagner du temps de lecture, là, ouais, Thoratan qui ne trouve pas du tout les solutions, autant il y avait des choix qui pouvaient s'expliquer, autant là non, il y avait trop d'erreurs consécutives, j'espère qu'on va revoir sa partie, essayer d'analyser, ces petites erreurs là qu'il a faites, c'est un manque d'expérience, parce que là, ça faisait deux fois qu'il nous fait un peu la même situation, à ne pas lire l'une, et alors au final, ça montre peut-être un joueur qui ne fait pas, c'est de Théades, ça c'est des facultés qui ne viennent presque, j'ai envie de dire, que par le Théades, parce que dans le Théades, en fait, vous ne lisez pas le jeu de la même manière, ouais, alors pendant ce temps, un Nico Frantoko qui termine premier, tranquille, du coup, avec la Manto Ratan, en faisant GM, GG à lui, il sera donc au deuxième tour, c'était déjà le cas, mais en plus, en finissant avec un petit GM en 12.06, c'est très très propre, GM également en 10.46, du côté d'Hundi, et celle qui ne finit pas GM, 118.000 ou 119.000 points, ça ne lui permet pas d'avoir le GM tant attendu, bon en tout cas, ces hommes sont quand même qualifiés, pour revenir à ce que je dis, ça fait peut-être un manque d'expérience de Thoratan, et le Théadès développe ce genre de faculté à lire, en fait, les espèces d'entre-lignes qu'on peut faire, c'est-à-dire le jeu, moi j'appelle ligne par ligne ou casse-casse, parce que, en fait, tu es obligé en Théadès de faire ça, puisqu'on n'a aucune obligation de jouer le Tetris, il faut absolument jouer la sauvegarde de sa pile, on ne joue pas du tout dans le même esprit, on joue vraiment en mode survie, et on n'en a rien à foutre des Tetris. Bon, ça viendra sans doute, s'il joue plus régulièrement, voilà le temps attendu, second tour, second tour, qui va donc opposer Hachar, Esken, en borne 1, player 1, player 2, face à Esquewar Kentris, borne 2, player 1, player 2, ensuite, player 1, Yoko sur la borne 3, en bas, donc à droite pour vous, à côté de Koryan, en bas à gauche, excusez-moi, alors en bas à gauche, ça va être compliqué, c'est là où il y a les noms qu'on n'arrive pas à lire, donc c'est Yoko et Koryan, et ensuite, bon ben là, c'est plus simple, en bas à droite, HBM et 777, pour donc, la voir, l'affrontation, l'affrontation, la confrontation, l'affrontage, évidemment, dans un français parfait, entre, eh bien, les meilleurs joueurs, de, poule, de ce tournoi, 98, 98 tournois, voilà, donc là, 99 au mois d'août, qui va avoir lieu, ce week-end, le 20, et le mois prochain, donc en septembre, eh bien, aura lieu le tournoi 100, auquel, donc, devrait être présent, normalement, en tout cas, Kevin DDR, c'est sûr, puisqu'il est déjà au Japon, et, normalement, Qlex, alors Qlex, qui aura fait, au final, une grosse année, encore une fois, TGM, en étant présent, quasiment partout, et pas que au niveau TGM, aussi au niveau classique, puisqu'il aura été présent, au tournoi européen, qui a eu lieu, en même temps, que le Stunfest, et, il aura été, à l'ESA, alléger les Q, et il sera, à la centième, de The Masters, donc grosse année, au final, pour lui, et puis, en espérant, eh bien, qu'il arrive, à atteindre, son nouvel objectif, qui est maintenant, d'un peu poncer, TGM 3, sans doute, en tout cas, je pense que c'est son nouvel objectif, une fois, bien sûr, parce que là, je pense qu'il a repris l'entraînement, pour le 1, parce qu'il faut quand même, reprendre l'entraînement, pour le 1, même s'il a dû le faire, forcément, puisque, durant la présentation, à la SGDQ, il avait dû, un petit peu, le rotafer, c'est juste histoire, de se remettre, en fait, les inputs, en place, le timing, en fait, c'est plus ça, c'est pas, ça change rien, grosso modo, pour lui, en hauteur, et surtout, se refaire au timing, qui sont différents, en fait, des timings, du 2, ou du 3, donc, c'est vrai que c'est une histoire, voilà, de se resynchroniser, sur la PCB, histoire d'être bien, et après, de jouer la régularité, puisque c'est ce qui va primer, dans le tournoi. Allez, tous les joueurs, donc, sont présents, 777, vous allez sans doute, surveiller, qui a laissé une grosse impression, mais c'est le cas aussi, d'esquivre, Corian, qui a fait aussi, une belle entrée, en matière, Kentris, qui lui, n'a pas été au bout, malheureusement, de sa partie, et on va, eh bien, guetter, quel joueur, va réussir, à, eh bien, encore une fois, marquer, peut-être, un peu plus, les esprits, en se dirigeant, tranquillement, vers la demi-finale, seules 4 places directes, sont offertes, pour la demi-finale, pour les autres, il faudra passer, par un tour, de repêchage, donc, que l'on verra, dans une prochaine, vidéo, allez, pour le moment, pas grand chose, à signaler, sauf, seul peut-être, le jeu de Kentris, qui a quelques, vous voyez, petits soucis, le reste, c'est bien ferme, vous voyez, c'est une pile, bien maintenue, pour la plupart, des joueurs, voilà, il y a quelques, petites erreurs, mais très, 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 très légères, du côté d'HBM, une petite erreur, du côté de Corian, qui est tout de suite, récupérée, rien, rien de grave, c'est cette tête, qui lui, continue, avec son gratte-ciel, habituel, voilà, le décalage, voilà, ça joue très, très haut, le carré, vous avez vu le carré, qui met le long du décalage, de sa pile, pour ne pas faire inutilement, une ligne, parce qu'en fait, malheureusement, il n'avait pas de possibilité, de faire un double, s'il avait eu un double, je pense qu'il l'aurait fait, mais il ne veut pas casser son combo, donc du coup, là, il a joué le carré, le long de sa pile, sans faire de ligne, et après, bon, ça n'a pas vraiment pu sauver, tellement, ce qu'il redoutait, puisqu'il était obligé, de faire du ligne par ligne, mais en tout cas, il s'est laissé, plus de chance encore, oh, par contre, ce carré là, ouais, c'est étonnant, je pensais qu'il aurait joué le double, non, non, il s'est laissé le carré, pour aller attendre, pour forcément attendre, une barre, sur le côté gauche, c'est très, très osé, alors peut-être qu'il a, il a pris des risques, puisqu'il a perdu du temps, sur la face d'avant, mais c'est, c'est très, enfin, des fois, c'est très surprenant, de voir ce genre de choix, c'est là qu'on voit que 777, il joue en règle générale, pas très, très sûr, lui, comparé à ce qu'on pourrait attendre, et qu'il joue pas tellement, en fait, il a pas tellement une stratégie, je trouve, tournament friendly, au final, il va vraiment jouer, presque, on a envie de dire, pour le, quand même, le spectacle, il en a un peu rien à foutre, des fois, quand on voit ses choix, c'est vraiment, vraiment osé, et d'autres joueurs auraient cédé avant, et lui, il va aller chercher très haut, très loin, alors après, c'est vrai que son objectif, est autre, lui, peut-être qu'il veut, vraiment essayer, de rendre régulier, ce jeu, très agressif, en termes de placement ardu, c'est sans doute sa volonté, que ça devienne des réflexes, c'est peut-être déjà le cas, et ce qui explique, certains de ses choix, assez surprenants, pour un joueur plus néophyte, tel que moi, par rapport à ce TGM1, où je n'ai absolument pas, la vision, stratosphérique, on pourrait dire, qu'à 777, et que peu de joueurs, il est quasiment le seul à avoir, après les autres joueurs, c'est plus brutas, des joueurs comme Esken, comme Coco, d'ailleurs, qu'on ne voit plus, ces temps-ci, je ne sais pas, il est peut-être parti en vacances, ou comme Esquivar, mais c'est vrai que par exemple, Esquivar, ou alors un autre joueur, qu'on ne voit plus du tout, c'est Meso, aussi là, enfin Meso, plus du tout, qu'on voit moins régulièrement, c'est pas non plus, il a complètement disparu, mais qui est moins là, c'est sûr, comparé à des fidèles, comme Esquivar, c'est vrai que c'est Country, c'est pareil, on le voit, on ne voit pas, il y a des périodes, où il est là, où il n'est pas là, après tout dépend aussi, de leur situation géographique, au Japon, c'est peut-être pas du tout, des joueurs, issus de cette région, donc plus difficile, pour eux, de venir chaque mois, à la salle Kodaira, et pour le moment, et bien les joueurs, qui sont encore, tous en lice, ils ont pas tous franchi, le level 500, puisqu'on voit que pour le moment, Hachar est en tête, avec 585, il est, ah non, excusez-moi, c'est HB, non non, c'est lui, c'est lui, j'ai cru qu'HBM, était plus élevé que ça, c'est la mauvaise lecture, dû à la mauvaise qualité de capture, mais HBM, non non, et derrière lui, les 600 qui sont franchis, pour Hachar, et les autres, viennent de franchir les 500, c'est le cas pour Kentris, Esken, un petit peu plus avancé, dans leurs 500, Yoko, Koryan, et 777, déjà à 530, et Hachar, qui lui, est dans les 630, donc pour le moment, qui mène, les débats, et qui va, tenter de viser une première place, pour faire effacer, pour, pour justement, avoir moins d'handicap, pour, avoir moins de secondes, et être, sans doute, mieux placé encore, en demi-finale, mais, c'est solide, c'est solide, ah, attention, Yoko, quand même, alors, rien encore trop d'inquiétant, puisque, c'est des erreurs qui sont parsemées, à gauche et à droite, c'est plus de la perte de temps, et encore, ça va, parce que c'est en haut de son jeu, une inquiétude réelle, vous voyez, ça va être récupéré, là, complètement, ah, ouais, alors là, par contre, c'est étrange ce qu'il a fait, et des fois, bon, ça va, il a quand même un peu de chance, il a un peu de chance, voilà, là, c'est récupéré, mais, encore une fois, ça n'a pas joué la solution la plus safe, il avait moyen de récupérer ça, beaucoup plus tôt, voilà, l'envers, voilà, parfait, là, c'est bon, voilà, ça y est, cette fois-ci, voilà, par contre, là, il a mis le déclenchement, de dire, non, non, là, je vais jouer safe, non, faut pas, faut pas perdre, parce que là, le problème, c'est que tous les joueurs sont là, donc, je sais qu'il se dit peut-être, ouais, il faut que je joue autant, faut que je joue autant, ouais, mais, le truc, c'est que si tu meurs, tu ne seras plus là, donc, il y a un moment, il faut se raisonner, il a été, il a été prudent, là, ce mouvement, parce que, alors, les pièces jaunes et bleues, donc, les J et les L, restent très souvent coincés, en position horizontale, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, il faut vraiment suffisamment les déplacer, et très précautionneuse, enfin, de manière très précautionneuse, pour ne pas se retrouver à les bloquer, en position horizontale, sans pouvoir déclencher la rotation, parce que, oh là là, par contre, légère erreur de 777, alors, c'est pas grave, c'est pas grave, il va récup, parce qu'il y a moyen, il y a vraiment moyen, ouais, là, voilà, c'est bon, là, il va essayer de faire une petite ligne par le bas, la pièce bleue à l'envers, voilà, parfait, pour trouver des solutions, mais, malheureusement, misdrop, là, mauvaise utilisation, alors, j'ai pas vu, j'ai juste vu la barre, je me souviens plus de la structure, c'est peut-être pas un misdrop, non plus, complètement, oh là là, par contre, c'est difficile, wow, ça va pas, oh, magnifique, ce mouvement, pour placer directement la barre, la lucidité de 777, qui a directement préchargé, très rapidement, sa pièce, alors que pendant ce temps, esquouar, meurt, je n'ai pas vu, son décès, j'étais en train d'essayer d'observer, si 777 n'allait pas, et bien lâcher, oh là là, attention, là, ça commence à, à sortir, et 777, qui du coup, est bien freiné, ouais, il va le rejoindre, il va le rejoindre, parce que là, il n'y a plus de possibilité, même si c'est 777, c'est fini, 777 qui lâche aussi, quasiment dans les mêmes temps, même temps de jeu, vous avez vu, 738, 740, c'est terminé, ils iront au repêchage, eux, ils ne vont pas se qualifier, directement, en petite surprise, parce qu'ils avaient vraiment bien débuté, mais là, ils ont sans doute, perçu, la menace, des autres joueurs, qui tenaient, tous les joueurs, étaient bien solides, d'autres joueurs, du coup, se sont mis à, on a vu, vraiment, drastiquement, faire tomber leur pile, parce que, ils doivent l'entendre, alors, je ne sais pas, moi, je dis, ils doivent l'entendre, je ne suis pas certain, si ça se trouve, les commentaires sont faits à une table, ils ne les entendent pas, une table qui peut être éloignée, je ne connais pas du tout, la morphologie, de la salle Code Aéra, enfin, si, je vois comment sont placées les bornes, mais le commentateur, je ne sais pas du tout où il est, nous, on l'entend parce qu'il est au micro, mais si ça se trouve, ils ne l'entendent absolument pas, alors, par contre, les joueurs voient, plus ou moins, la réaction des autres joueurs, donc, je pense que, les joueurs doivent se lever des bornes, et ça, par contre, ils le perçoivent, parce que les bornes sont vraiment, les unes à côté des autres, donc ça, c'est sûr, ils le perçoivent, et si ça se trouve, ils sont parfaitement informés, de qui n'est plus en lice, et puis, ils voient leur opposant direct, s'ils se lèvent ou pas, et ça, c'est vrai que c'est sûr qu'ils ont l'information, au moins au niveau visuel, s'ils ne l'ont pas de manière auditive, mais je ne suis pas sûr, par contre, qu'ils aient une idée, alors que Hachar aussi, oh là là, Hachar, qui lui aussi, n'a pas trouvé le moyen, de récupérer cette erreur, mais une position de barre à gauche, lui aussi, décidément, énormément d'erreurs, avec cette barre aujourd'hui, à gauche, là, il faut poser, bien vu, de la part de Sken, qui a bien posé, il fallait le poser comme il a posé, la pièce volette, immédiatement là, et il finit son GM en 9, 21, oh là, gros temps de Sken, Sken qui a dû finir, oh, il a fini avant HBM, je pense, oh là là, on va se remettre ce petit final, excusez-moi, si ma connexion le permet, ah oui, non, non, il avait fini avant, HBM qui avait fini avant, regardez, hop, il a fini avant, 10-0-2, mais grosse partie de Sken, qui signe le meilleur temps, de ce tournoi 98, quoi qu'il en soit, les deux là sont qualifiés, attention, ça va être le finish, même si ça va être tout d'abord Corian, très certainement, qui va se qualifier, ensuite, je verrai bien un petit Kentris, s'il n'y a pas de mort, voilà, c'est fait pour Corian, qui se qualifie directement pour la demi-finale, et Kentris, oui, qui est en avance, ça devrait bien le faire, il a 176 000 points, donc il est, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Pourquoi Kentris a arrêté de jouer ? Alors là, grosse surprise, Kentris, qui ne joue plus, voilà, il ne joue plus, je ne sais pas, alors je ne sais pas ce qui s'est passé, Kentris, qui a complètement arrêté de jouer, parce qu'au début, c'était une erreur, mais après, il lui restait deux pièces, il lui restait deux levels, à passer, enfin non, il était au level stop, même il était au level stop, il n'a jamais fait de lead, qu'est-ce qu'il s'est fait ? Il a cru qu'il avait terminé, et du coup, GM, Yoko, et bien, énorme surprise là, Yoko, qui ne se qualifie, qui se qualifie, alors que Kentris lâche tout, et du coup, Kentris se retrouve, vous voyez, dans la consolation, que nous verrons dans la prochaine vidéo, Undie, Esquire, Nico, From Tokyo, Kentris, Hachar, 777, Tolatan, et S.A.L., puisque ces joueurs n'ont pas réussi, dans un silence de mort, Kentris, je pense qu'il a fait une erreur de lecture, il a cru qu'il avait terminé, et il s'est complètement déconcentré, et bien non, il n'avait pas fini, ça montre peut-être que ça fait très longtemps qu'il n'avait pas joué au jeu, et bien voilà, grosse surprise, en tout cas, il ne sera pas directement en demi-finale, pour autant, il n'est pas éliminé de ce tournoi 98, puisque nous nous retrouverons en consolation, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère vous retrouver très chaleureusement, et avec une énergie incommensurable, pour la suite de ce tournoi 98, à très bientôt, et gaming ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada